En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, viens raviver la foi en nous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. En ce temps-là, Jésus, regagnant, embarque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui. Et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis douze ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins. Et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait, en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondit, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ? » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivèrent de la maison de Jair, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ? » Jésus supprena ces mots dits au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivaient à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? » L'enfant n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la mère de l'enfant et lui dit, « Talita koum, ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne, puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en ce treizième dimanche du temps ordinaire, année B, le test met l'accent sur le verbe « toucher ». En effet, la femme qui souffre des pertes de sang touche Jésus et est guérie. Jésus prend la fille par la main et lui redonne la vie. Frères et sœurs, le fait que l'Évangile souligne cela nous amène à voir l'importance de notre contact avec le Seigneur. C'est en étant en contact avec le Seigneur Jésus que sa puissance peut agir en nous. C'est un acte de foi. Lorsque nous recevons le Christ dans l'Eucharistie, laissons-nous toucher par lui. Frères et sœurs, cet Évangile nous invite à revoir aussi nos préjugés et nos tabous. Nous sommes invités à l'exemple du Christ à ne pas avoir peur de nous approcher de ceux et celles qui souffrent, de ceux et celles qui sont malades et mis de côté. L'Évangile de ce dimanche nous invite également à redécouvrir à quel point notre foi est importante. A la femme malade, le Christ dit, Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton infirmité. Et au chef de synagogue, sois sacrée et seulement la foi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501